Je me présente, je suis Bastien Maillard, un des développeurs Android qui travaille chez MAPI et aujourd'hui je vais vous présenter, enfin vous faire un retour d'expérience sur une optimisation de la gestion de mémoire qu'on a pu faire dans notre application. Donc déjà, qui connaît MAPI ? Ah, c'est bien, ça va être quand même une petite piqûre de rappel sur qui nous sommes. Ça va être très rapide. Donc déjà MAPI, c'est de la cartographie, c'est aussi des recherches d'adresses et de professionnels. On fait des itinéraires et on fait aussi des vues 360, donc extérieure ou intérieure. Donc on peut être en immersif dans des bâtiments ou dans la rue. En concret dans l'application, voilà, j'ai fait un petit parcours pour vous la présenter rapidement. Donc une petite recherche d'hôtels, on peut sélectionner des hôtels, aller jusqu'à leur fiche qui vont nous montrer des contenus quand même assez riches. Et ensuite, on va accéder à la vue 360 et se balader un tout petit peu, quoi, pour vous montrer rapidement ce qui se passe. Donc ça, c'est une vue en OpenGL, pour ceux qui se poseraient la question. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure. Et le problème qu'on a eu, à ce moment-là, c'est que sur certains téléphones, sur ce parcours simple, on avait des out of memory errors. Donc pourquoi ? Donc on va regarder rapidement la mémoire. Voilà, bon, elle n'est pas non plus excessive, mais c'est sur un parcours d'une trentaine de secondes. Et quand on regarde la mémoire maximum que peut avoir, par exemple, un Note 2, c'est 64 mégaoctets. Et donc ici, on aurait eu à peu près un out of memory error. Pour replacer rapidement les écrans, donc la carte, elle, elle consomme à peu près jusqu'ici. Les fiches hôtels, ici, et la vue 360, ici. Donc on remarque, tous les écrans consomment quand même pas mal de mémoire et en accumulent. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le détail de chaque écran. D'abord, la carte, qu'est-ce que c'est ? C'est composé de dalles. Une dalle, c'est une image de 256 x 256 pixels. En prenant un pixel égal 4 octets, on obtient des dalles de 256 kg. Ici, ça ne se voit pas parce qu'elles sont en background complet de l'écran, mais on en a 20, ce qui présente donc 5 méga. X2 parce qu'on a la possibilité de mettre de l'infotrafic ou des transports en commun par-dessus cette carte, ce qui donc sont aussi des images qui vont aussi couvrir 20 dalles. Et si on se disait qu'on pourrait améliorer l'expérience utilisateur, on pourrait télécharger les dalles autour de cette carte, c'est donc encore 42 dalles aussi x2. Maintenant, la fiche hôtel. C'est un peu plus rapide, il n'y a pas beaucoup d'images, mais on en a quand même 3 affichées en même temps, puisqu'on voit les deux flèches en haut à droite qui peuvent le symboliser. Donc, 3 cartes, entre autres, et des images quand même assez grosses, par exemple celle-ci, ou ces deux-là. Donc là, on revoit les vues 360 intérieures. Et enfin, la vue 360 extérieure. Donc, comme je vous disais dans l'OpenGL, il s'agit ici d'un cube, donc 6 faces. Et on va faire un téléchargement progressif pour afficher les images dedans. Au début, on aura une face égale à une image de 512 par 512 pixels, puis chaque face sera divisée en 4 images de 512 par 512. Donc à la fin, le cube fera 24 mégaoctets. Donc on se retrouve avec une carte de 21 mégas sur un XS 4, des fiches hôtels environ 5 mégas, et à vue panoramique de 24 mégas. Soit un total de 50 mégas juste en images. Donc sur les 64 qu'avait le note 2 tout à l'heure. C'est évident qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour réduire la place qu'elles prennent. Comment on peut faire ? On peut optimiser les algorithmes. Bon, je ne vous en parlerai pas parce que c'est chez nous ça. On peut lutter contre les fuites de mémoire. On l'a déjà fait et donc je ne vous en parlerai pas non plus. On peut libérer les objets volumineux pour pouvoir avoir plus de place et les réutiliser à la RAM. Mais je ne vous en parlerai pas non plus parce qu'on l'a fait. Par contre, on va faire une hypothèse. Aujourd'hui, l'application MAPI utilise la librairie Picasso pour télécharger des images. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres librairies plus efficaces ? Donc on va les lister d'abord en Picasso. Il y a aussi Glide, celle qui est prônée par Google en ce moment. On a Fresco, donc réalisé par Facebook. Il y en a d'autres qu'on a volontairement écartées. Par exemple, Universal Image Loader, parce qu'on en avait de très mauvais souvenirs. Donc pour les comparer, on va faire une petite application, un petit bench, qui va être composé d'une grid view, de deux colonnes, avec deux images. On va utiliser mille images toutes différentes pour éviter tout ce qui est cache. Et ça tombe bien avec la carte, on a beaucoup d'images différentes. Et enfin, on va faire une activité abstraite qu'on va étendre pour chacune des trois, pour généraliser le code et bien montrer que c'est la partie de téléchargement qui change d'un SDK à un autre. Tout d'abord, on peut télécharger les images en ligne dans ces trois librairies. Par exemple, Picasso, je pense que vous connaissez. Glide, c'est pareil en remplaçant Picasso par Glide. Et Fresco, donc eux, ils ont fait un override des images view. Et via un set imagery, ça télécharge automatiquement. Mais la carte, c'est un relative layout dans lequel on va dessiner dans le son Android les images. Et la vue 360, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une vue OpenGL. Donc ce ne sont pas des images view. Donc on va faire plus une utilisation manuelle des SDK, donc gérer les callbacks à la main de téléchargement. Rapidement, la présentation du sample avec l'adapteur de la grid view. Donc on va inflater une image view, et on va récupérer l'URL et lancer le téléchargement dans le download image, avec le download image qui est justement la méthode abstraite qui sera étendue, qui sera implémentée dans chacune des activities. Donc il y aura une activity pour Fresco, une pour Glide et une pour Picasso. Commençons donc par Picasso, notre référence. Donc le download image est assez simple en fait. On se retrouve avec la même structure que pour le téléchargement, une ligne dans l'image view, en remplaçant l'image view par une target. Et dans le succès, on va mettre l'image dans l'image view. Ça se présente donc comme une factory, donc c'est super simple d'utilisation. Ensuite, là on a une petite démo en live de ce que ça donne. On remarque. Donc pendant un temps, on se retrouve avec les images qui ne se chargent pas. Et c'est pendant qu'en fait, l'application n'a pas assez de mémoire maximum en fait. L'hypothèse que j'ai là-dessus, c'est qu'ils ont une week-référence qui pète les callbacks. Et donc, il faudrait gérer à la main ce genre de choses. Et en plus, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais la carte, elle ne présente pas les dalles dans le bon ordre. Donc là, il faudrait se faire un système de tag pour vérifier qu'on ne met pas les images au mauvais moment. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas efficace. C'est que c'est plutôt dans notre sample, ce n'est pas adapté. Enfin, il faudrait rajouter du code ou changer de technologie éventuellement. Et au niveau de la mémoire, on remarque qu'il y a environ 38 mégaoctets maximum. Donc là, c'est en comptant le free. Maintenant, passons à Glide. La Glide, c'est sympa, ça se présente, comme je disais tout à l'heure, exactement pareil que pour Picasso. Et c'est pareil aussi au niveau de la gestion manuelle. Au moment, on s'est amusé à ajouter des petits paramètres en plus, comme le ASBitmap, Fitter Center. On définit la taille de notre callback. Et donc, c'est aussi simple que Picasso, c'est aussi une factory. Au niveau de l'efficacité, donc ça a bien démarré au début, on n'a absolument aucun problème. Les images se chargent dans le bon ordre, elles sont toutes chargées, on n'a rien à faire. Donc, Glide est quand même super efficace dans notre sample. Au niveau de la mémoire, c'est la même échelle que tout à l'heure, et on se retrouve avec 20 mégaoctets maximum. Donc, on a été divisé par deux. Pour ceux qui se demandent pourquoi, on y reviendra. Au niveau de Fresco, déjà, Fresco, il y a une petite chose à faire d'abord, c'est qu'il faut l'initialiser obligatoirement dans l'uncreate. Ensuite, le download. J'ai entendu soupirer. Oui, effectivement, on a une factory pour construire l'image request avec plein de paramètres, avec des noms à rallonge. Ensuite, on a du code pour faire le fetch. Et à la fin, on a encore du code pour faire du subscribe. Et bien, ce n'est pas fini. Parce qu'on a aussi la gestion de la callback à faire. Et là, on remarque un truc, c'est que la callback, dans le on-your-result-impl, on n'est pas en traite de lui. Donc, il faut aussi le rajouter pour pouvoir changer notre image view. Donc, c'est complexe. On ne va pas le cacher. Et encore, là, on n'a pas fait grand-chose. Au niveau de l'efficacité, c'est pareil que Glide. Donc, ça se charge dans le bon ordre et elles sont toutes chargées. Au niveau de la mémoire, toujours à la même échelle, on est à 10 mégaoctets maximum. Donc là, il n'y a pas photo. Fresco gagne au niveau de la mémoire. Et donc, la conclusion qu'on avait faite à cette étude à l'époque, donc le 9 septembre 2015, c'était qu'on allait utiliser Fresco non seulement pour la carte et la vue 360, mais aussi pour toute l'application. Ça a quand même l'air super magique. C'est génial. Et donc, quand on l'a fait, voici la nouvelle mémoire de l'application pour le même parcours utilisateur. Et au passage, il est là le note 2. Donc, on est large. Quelques petites explications. Pourquoi Glide montre moins en RAM que Picasso ? Ça se joue au niveau de la configuration des bitmaps. Par défaut, Glide est en RGB 444 et Picasso en a RGB 8888. C'est-à-dire que pour Glide, un pixel égale 2 octets. Pour Picasso, il est en V4. En contrepartie, on a moins de couleurs possibles pour Glide, alors qu'on les a toutes pour Picasso. Et on n'a pas de transparence pour Glide, alors qu'évidemment, Picasso le gère. Il y a possibilité de le configurer, évidemment aussi pour Glide et pour Picasso. Par contre, ce que fait Glide en plus, c'est qu'il va réutiliser les emplacements dans la mémoire. Il va recycler les images. Ça évite d'allouer de la mémoire et donc éviter de monter. Ce que ne fait pas du tout Picasso. Et il y a possibilité de configurer plusieurs caches dans Glide. Dans Picasso, on peut gérer le cache au niveau de cache TTP. Et ce cache, les caches de Glide, en fait, ils présentent un intérêt, c'est qu'on peut définir les tailles des images qui seront dans le cache. donc favoriser le recyclage des emplacements en mémoire et des bitmaps. Au niveau de Fresco, pourquoi est-ce que ça consomme aussi peu ? Déjà, ils n'utilisent pas la mémoire de la JVM, tout simplement. Donc, un pixel, c'est 0 octet et on n'a pas d'out of memory error. Mais bon, ce n'est pas magique. En fait, ils utilisent la mémoire de la JNI, donc côté NDK. Donc, dans le NDK, par contre, ça vaut 4 octets. Et il n'y a pas d'out of memory error, on a des JNI cache full et pas de stack trace. Donc, pour débuguer ça, c'est encore plus marrant. Et comme on est dans le NDK, donc en C++, il y a une gestion manuelle de la mémoire, les releases, les retains et compagnie. Enfin, le retains, il est automatique. On a 3 caches à configurer. Donc, le premier, c'est le bitmap cache. Donc, c'est celui qui va de côté Java. On va avoir les bitmaps déjà tout près. Ensuite, on a l'encoded memory cache qui correspond au cache, je pense, au niveau des inputs stream. Et enfin, on a le disque cache qui correspond là au file en général. Donc, ils sont au courant qu'il n'y a pas de disque dur sur un téléphone, mais ils préfèrent éviter ça que local storage cache, sinon, on n'y comprendrait plus rien. Et le problème, comme je disais aussi tout à l'heure, on fait des retains et les releases. Et si on réutilise une image recyclée, le problème, c'est que l'application crache. Par exemple, ici, on voit la vue 360 de la fiche hôtel. Et on retrouve exactement la même vue dans le cube open GL. Donc, si dans le cube open GL, on appelle recycle ou qu'on relâche la ressource auprès de Fresco, quand on va revenir sur la fiche, il va redessiner et on ne peut pas dessiner une image recyclée, donc il va cracher. Donc, la solution qu'on a implémentée, c'est simplement qu'en fait, pour tout ce qui n'était pas carte et tout ce qui n'était pas la vue 360, on allait faire une copie Java pour laisser le garbage collector gérer ça, à notre place et donc ça nous a évité plein de crash. Pour récapituler, on se retrouve avec un code très complexe dans Fresco contre deux petites factories dans Glide et Picasso. On a n cache à configurer dans Glide, mais c'est plus un outil pour nous aider qu'une contrainte, en fait, comme je disais tout à l'heure, puisqu'on peut gérer les caches pour optimiser, mais au pire, on n'en utilise qu'un seul. Et Fresco, quand on a trois qu'on doit obligatoirement configurer, les trois sont compatibles au cas HTTP, même si Fresco, c'est via l'import d'une librairie en plus. Au niveau de la mémoire, donc Picasso et Glide sont en Java, là où Fresco est en JNI, et au niveau de la libération de mémoire, Picasso et Glide, c'est du garbage collector, alors que c'est allé manuel avec Fresco. En conclusion, nous avons utilisé Fresco dans l'application Mappy pour la carte et pour les vues 360, en gérant les retains et les releases à la main. Et là, on a gagné 30 mégaoctets. On l'a aussi utilisé pour le reste de l'appli, et là, on a gagné plusieurs mois de débugage. Et donc, la plupart du temps, on n'a pas besoin de Fresco, en fait. Parce que ça nous rajoute des contraintes, surtout si dans une application relativement simple, on n'a pas besoin du tout. Ça permet quand on... Enfin, il y a toujours le souci quand on passe d'une vue à une autre, si on utilise la même image, qu'elle soit recyclée entre temps et qu'on ait des crashes. Et donc, Glide est un bon compromis entre simplicité d'implémentation et gestion de la mémoire, puisqu'on a vu que ça divisait par deux la mémoire et que ça la gérait un peu mieux que Picasso. Merci de votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Merci. D'abord, merci pour la presse. Moi, actuellement, j'utilise Picasso sur un projet. On a un serveur qui peut nous retourner des images qui ont déjà la bonne taille par rapport à la taille de l'image. qui en fait la demande. Est-ce qu'à ta connaissance, les trois solutions peuvent aussi faire ça ? C'est-à-dire qu'on passe par une espèce de configuration qui va rajouter à l'URL de l'image des paramètres ? Tu peux toujours surcharger les méthodes. Je pense au niveau de Fresco, la simple draw with you, la surcharge de l'image you, on peut surcharger, j'imagine, cette imagery. Et pour les deux autres, tu dois déjà le faire si tu le fais dans Picasso. Dans Picasso, il y a carrément il y a une API pour faire ça très simplement. Et au pire, par OKHttp, tu dois pouvoir le faire. Nous, c'est ce qu'on a fait, on devait rajouter des headers HTTP dans nos requêtes et donc on a fait au niveau d'OKHttp comme ça Fresco les a aussi pour les images. Merci. D'autres questions ? J'ai une question sur Picasso du coup. Est-ce que dans tes tests que tu as faits, tu as fait les mêmes tests que Glide mais juste en changeant la config ? Est-ce que ça a un impact dessus parce que globalement, cette histoire de config, on est censé arriver à peu près au même résultat ? Oui, globalement, on devrait avoir le même résultat. Peut-être au niveau de... sur une longue utilisation, je pense que Glide doit être un tout petit peu meilleur puisqu'il sera capable de recycler plus facilement les images via son pool puisqu'ils font une gestion de pool d'images et comme elles font toutes la même taille chez nous. Donc, il devrait y arriver un tout petit peu mieux et louer peut-être une ou deux fois de moins. Par contre, il y a juste la notion de téléchargement dans l'ordre et compagnie qui fera aussi un peu surcharger. juste. Merci. Merci.